Alexandra a 25 ans. Elle est étudiante en quatrième année de médecine. Elle est célibataire. Demain, Alexandra va mourir. À cause d'un automobiliste qui prendra la route après avoir bu un verre de trop. Chaque jour en France, 13 personnes sont tuées sur la route et 300 sont blessées. Si nous décidons tous d'avoir un comportement responsable sur la route, demain, nous pouvons sauver Alexandra. Alors faisons-le. Sécurité routière, tous responsables. Ceci est un message du ministère du développement durable. Christine a 47 ans. Elle est assistante médicale. Elle est divorcée. Elle a deux enfants, deux filles. Demain, Christine et sa fille aînée vont mourir. Parce qu'un automobiliste leur refusera la priorité. Chaque jour en France, 13 personnes sont tuées sur la route et 300 sont blessées. Si nous décidons tous d'avoir un comportement responsable sur la route, demain, nous pouvons sauver Christine et sa fille. Alors faisons-le. Sécurité routière, tous responsables. Ceci est un message du ministère du développement durable. Franck a 32 ans. Il est gérant d'un hôtel. Il est marié et il a un enfant. Demain, Franck va mourir sur une route de campagne. À cause d'un automobiliste qui dépassera la vitesse autorisée. Chaque jour en France, 13 personnes sont tuées sur la route et 300 sont blessées. Si nous décidons tous d'avoir un comportement responsable sur la route, demain, nous pouvons sauver Franck. Alors faisons-le. Sécurité routière, tous responsables. Ceci est un message du ministère du développement durable. José a 41 ans. Il est menuisier. Il est marié et il a deux enfants. Des jumeaux. Demain, José va tuer une personne et en blesser gravement deux autres. Parce qu'il prendra le volant après avoir bu un verre de trop. Ne prenez jamais ce risque-là. Chaque jour en France, 13 personnes sont tuées sur la route et 300 sont blessées. Avec José, si nous décidons tous d'avoir un comportement responsable sur la route, demain, nous pouvons sauver des vies. Alors faisons-le. Sécurité routière, tous responsables. Ceci est un message du ministère du développement durable. Karim a 24 ans, Sophie 23. Il est programmeur informatique. Elle est institutrice. Ils vivent ensemble, ils ont un enfant. Demain, Karim et Sophie vont mourir. À cause d'un automobiliste qui téléphonera au volant. Chaque jour en France, 13 personnes sont tuées sur la route et 300 sont blessées. Si nous décidons tous d'avoir un comportement responsable sur la route, demain, nous pouvons sauver Karim et Sophie. Alors faisons-le. Sécurité routière, tous responsables. Ceci est un message du ministère du développement durable. Kevin a 17 ans. Il est lycéen. Il a un frère, deux sœurs. Il circule tous les jours en scooter avec sa copine. Demain, Kevin va la tuer. Parce qu'il ne s'arrêtera pas au feu rouge. Ne prenez jamais ce risque-là. Chaque jour en France, 13 personnes sont tuées sur la route et 300 sont blessées. Avec Kevin, si nous décidons tous d'avoir un comportement responsable sur la route, demain, nous pouvons sauver des vies. Alors faisons-le. Sécurité routière, tous responsables. Ceci est un message du ministère du développement durable. Nathalie a 37 ans. Elle est dessinatrice. Elle a trois enfants. Demain, Nathalie va mourir sur la route. Parce qu'elle n'aura pas attaché sa ceinture. Ne prenez jamais ce risque-là. Chaque jour en France, 13 personnes sont tuées sur la route et 300 sont blessées. Avec Nathalie, si nous décidons tous d'avoir un comportement responsable sur la route, demain, nous pouvons sauver des vies. Sécurité routière, tous responsables. Ceci est un message du ministère du développement durable. Paul a 54 ans. Il est cadre commercial. Il est marié. Il a trois enfants, deux garçons, une fille. Demain, Paul va tuer un piéton parce qu'il ne respectera pas la limitation de vitesse en ville. Ne prenez jamais ce risque-là. Chaque jour en France, 13 personnes sont tuées sur la route et 300 sont blessées. Avec Paul, si nous décidons tous d'avoir un comportement responsable sur la route, demain, nous pouvons sauver des vies. Alors faisons-le. Sécurité routière, tous responsables. Ceci est un message du ministère du développement durable.